Je n'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé ? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. Votre secrétaire, Ellie, c'est elle qui m'envoie. Ah oui ? Elle mériterait une augmentation. Bref, vous me disiez que votre fils, Sean, a disparu. Venez à mon bureau à Diamond City, vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. On se retrouve là-bas. À plus tard. Eh, c'est vous dont le journal a parlé, pas vrai ? Vous avez 200 ans, c'est ça ? J'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservés. Le surplus de Diamond City. La seule boutique à être ouverte 24 heures sur 24. Louis, tu es là ? Nick ? Oh mon Dieu ! C'est vous ? Oui. Avec une tronche pareille, on ne peut pas se tromper. Ça ne me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence, et mon boulot. Merci. Eh, c'était un plaisir. Aller ramper dans des ruines d'avant-guerre qui donnent froid dans le dos ? Un plaisir ? Tenez, je sais qu'on n'avait pas parlé de récompense, mais vous l'avez mérité. J'ai même ajouté un petit quelque chose. Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'œil, Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous pouvez m'en dire plus ? Il y avait un homme et une femme. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais... Je me rappelle les avoir entendus m'appeler... Le plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous vous souvenez d'autre chose ? Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous vous souvenez d'autre chose ? On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'y a même pas un an. Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. Hmm. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards, les super-mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés. Le genre qui ne recule devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais... Ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents. Impossible à distinguer les humains. Qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça. Ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype ? Je crois bien, oui. Je n'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal, avec une hiade de dinosaures, et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver chaud. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs ? La femme portait une espèce de... de combinaison étanche. L'homme... il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être ? Beaucoup de porte-flingue en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autre chose ? L'homme qui a... tué ma femme. Il avait un pistolet. Je ne l'ai pas bien vu. Mais le bruit qu'il a fait... Un revolver de gros calibre, peut-être ? Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur. Autre chose d'utile ? Je n'oublierai jamais cette voix. Grave. Rugueuse. Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans. C'est léger, mais... Une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime. Quoi d'autre ? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve. Avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Qui est-ce ? Vous pensez que c'est lui qui détient Sean ? Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des gradins ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans. Ça ne peut pas être Sean. Oui, neuf ans de différence, c'est pas rien. Mais ça veut pas dire qu'on est pas sur la bonne piste. Peut-être qu'il a un fils, ou qu'il a décidé de faire carrière dans le kidnapping. En tout cas, ils ont disparu sans laisser de traces il y a un bon moment. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais... soyez quand même prudents. Je le suis toujours. Je voulais pas en parler devant Ellie, mais faut que je vous dise une chose. Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition semble mauvais. Très mauvais. C'est plus qu'un simple mercenaire. C'est un professionnel. Il est rapide, efficace. Il ne laisse jamais rien au hasard. Il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts. Sauf vous. Vous pariez à Discontraint que c'est notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs, et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg tout trachant. Mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard, je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter le courant. C'est le tour du propriétaire. Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. C'est petit, non ? Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand. Rien d'intéressant ici. Vous avez fouillé le bureau ? Il y a quelque chose qui cloche. Essayez de trouver un truc qui aurait rien à faire ici. Un interrupteur, un bouton… Même ici, il y a une chose à voir tout c försö. верх est plus deux... ٥… Là-bas, amor pareil tout c'est possible. Le remplacement revolté ou inter��ctif ! C'est du lourd. De la Gwyneth Stout, des munitions, calibre 44, et des cigares, San Francisco Sunlight. Elle est pas mal, cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Une suggestion, Nick ? Pourquoi pas Canigou ? Les braves toutous du Commonwealth peuvent suivre une odeur sur les kilomètres. Et si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça, il réussira peut-être à pister l'odeur ? Juste une chose, je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le, je comprendrai. En plus, vous avez déjà toute la compagnie qu'il vous faut. Pas besoin d'un régiment pour retrouver la trace d'un seul type dans le Commonwealth. Vous avez un bon conseil à me donner ? Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils, il est dangereux. Mais vous aussi, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout ce que le Commonwealth pourra mettre sur votre chemin. Au revoir, Nick. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je veux que vous reveniez en un seul morceau, avec votre fils. Bonne chance. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Où ça ? Tenez, jetez un œil. Canigo, vas-y, sens-moi ça. T'as une piste, mon grand ? C'est un œil. C'est un œil. Sous-titrage FR ?